Musique Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver ce soir, mais peut-être avant de commencer cette émission, je dois vous avertir, le voyage auquel vous convient l'esprit des lettres ce soir ne sera pas sans risque et sans turbulence. En effet, les trois ouvrages qu'on a retenus, avec la Procure, avec le CFRT, et avec le Jour du Seigneur, avec Cateo, je vais dire, sont des ouvrages qui vont nous emmener sur des sentiers qui sont à la fois difficiles et qui sont périlleux. Difficiles parce qu'ils vont nous hisser à des sommets. sommets mystiques, avec la grande Thérèse, Thérèse d'Avila, Thérèse Castillane, avec ses ravissements, avec ses extases, avec ses fusions, avec l'autre, qui sont analysées de manière magistrale par Julia Cristeva, dans un ouvrage qui s'intitule Thérèse, mon amour. Et puis, noce mystique, noce de la chair, auquel nous invite Fabrice Hadjadj, dans un ouvrage qui s'intitule Les profondeurs du sexe. Autrement dit, nous allons aller des profondeurs jusqu'au sommet de la mystique. Et enfin, auteur spirituel, avec Célébration de la gratitude, de Dominique Pono. Alors, je disais, c'est des sentiers qui sont difficiles, mais qui sont aussi périlleux, parce que, comme chacun sait, qui fait l'ange risque, mais vous connaissez la suite. Donc, nous allons essayer d'éviter cet écueil ce soir. Et avant de retrouver ces trois auteurs, puisque c'est la dernière émission de la saison, avant l'été, eh bien, je vous propose une sélection des livres de l'été par Jean-François Rode. Nous vous avons préparé une petite sélection de grands livres pour votre été. D'abord, un roman, La cathédrale de la mer. C'est le récit de la construction de la cathédrale de Barcelone, au XIVe siècle, au temps de la Grande Peste. Un grand tableau historique, un passionnant roman d'aventure. C'est vraiment parfait pour l'été. Ensuite, une biographie historique qui réhabilite, en quelque sorte, Julien, dit l'aposta. Lucien Gerfagnon, qui est l'éditeur de Saint-Augustin dans la Pléiade, connaît tellement bien le monde romain qu'il vous le fait percevoir comme si vous y étiez. Un beau texte de Colette Nismazur, L'âge de vivre. Très belle écriture, pleine de gravité, de finesse. De bonheur. Voilà un compagnon de choix pour votre été. Parlons encore de bonheur avec ce livre de sagesse, Heureux comme les saints, de Robert Ellsberg. C'est un livre très réussi qui sort des sentiers battus du développement personnel en montrant que les saints sont les vrais maîtres du vivre heureux. C'est vraiment un bon guide du bonheur. Vient Esprit Créateur est le livre d'un grand maître spirituel d'aujourd'hui, le Père Cantalamessa. C'est une synthèse de toute la grande tradition orthodoxe et catholique sur l'Esprit Saint qui fournit aussi les clés pour se l'approprier aujourd'hui. Voilà aussi encore un bon compagnon. Sur la prière, c'est tout simplement un petit chef-d'œuvre. Propos intempestifs sur la prière du Père Bénard, dominicain. C'est le fruit de toute une vie de prière et de son expérience de maître des novices. Vous verrez, c'est magnifique. Enfin, pour l'année Saint-Paul, pour commencer l'année Saint-Paul, emportez dans vos bagages le livre de Marie-Françoise Bastelès qui vient de rééditer son Saint-Paul dans une version enrichie. Vous serez étonné de tout ce qu'on apprend sur Saint-Paul dans ce livre et sur le monde dans lequel il a vécu. C'est vraiment un des livres majeurs sur Saint-Paul. Fabrice Adjage, La profondeur des sexes pour une mystique de la chair, c'est aux éditions du Seuil. Alors, d'abord, vous êtes professeur, professeur de philosophie, c'est ça ? Vous enseignez à Toulon et à la fois à la faculté et au séminaire, si je ne me trompe. Vous avez déjà publié Réussir sa mort, c'était en 2005. Et puis, vous avez écrit un certain nombre de pièces de théâtre. Et vous comptez parmi, j'ai vu dans la vie, des 200 personnalités qui aujourd'hui comptent dans le monde catholique. Ça devient un petit peu à la mode. Donc, on sélectionne les personnalités, vous en faites partie. C'est pour la galerie, cette sélection comme ça. On sait très bien que les 200 personnes sur qui repose, on pourrait dire, la foi catholique, sont des personnes assez obscures, qui vivent d'une vie de prière, abandonnée, et qui d'ailleurs s'ignorent elles-mêmes. Voilà, nous, on est la façade un peu clinquante. Mais vous n'avez pas toujours appartenu à cette façade un peu clinquante. Au point de départ, vous êtes agnostique. Oui. Vous êtes une famille juive, de religion. Enfin, votre père ne pratiquait pas. Mais le jour de Pâques, quand même, il célébrait la Pâques. Voilà, on était typiquement juif, c'est-à-dire qu'on était des pratiquants non-croyants, des petits pratiquants, puisqu'effectivement, on faisait la fête de Pessah, on faisait le Yom Kippour, mais on ne faisait pas le Shabbat, par exemple, qui est quand même la fête principale. Et j'ai été éduqué, effectivement, dans une famille juive, plutôt de gauche, assimilée, où le capital de Marx irriguait plus, je dirais, les conversations que la Torah. Et j'ai moins appris les psaumes de David que les chants de la Commune, voilà, auprès de mon père. Alors, vous avez fait Normale Sup, et vous... Non, je n'ai pas fait Normale Sup, voilà, il faut que je... Alors, je suis professeur agrégé de philosophie, mais je n'ai pas fait l'école Normale Supérieure. C'est une rumeur qui circule, et que je ne sais quel journaliste mal informé, mais voulant me glorifier, a répandu. Bon, ce n'est pas désagréable. Il faut quand même être dans la vérité. Bon, restons dans la vérité. La vérité de votre découverte avec le christianisme se passe de manière assez étonnante, parce que c'est avec Houellebecq. Alors, pas vraiment. Disons qu'il s'est passé quelque chose... À une époque, je fréquentais Michel Houellebecq, on avait fait un ouvrage collectif avec John Gelder, Dominique Noguèze, Michel Houellebecq, qui s'appelait « Objet perdu ». Et à cette époque-là, moi, j'étais particulièrement anti-chrétien, c'est vrai. Alors que Houellebecq, lui-même, lisait Saint-Paul. On avait des débats houleux là-dessus, et moi-même, je ressortais les vieux clichés du Saint-Paul, je ne sais pas moi, antisémite, séparant l'ancien et le nouveau, misogyne, contre la chair, enfin que sais-je, vous savez, toutes ces choses qu'on répète inlassablement en lisant mal les textes. Et puis même, je m'étais rendu compte que chez lui, à l'époque où il écrivait « Extensions du domaine de la lutte », il était abonné à « Magnificat », qui était, vous savez, ses lectures quotidiennes de la messe. Voilà. Et puis au total, je ne sais pas, lui, ce qu'il est devenu, mais c'était moi, l'edmi de Saint-Paul, qui ai eu mon chemin de Damas. – Votre chemin de Damas, ce qui a été déterminant, si j'ai bien compris ce qui se dit autour de vous, mais ce n'est peut-être pas la vérité, c'est d'une part Georges Bataille, et d'autre part, une réaction à, on va dire, une réflexion très technicienne sur, notamment, la sexualité. – Oui, alors, c'est vrai que j'ai toujours été marqué par Georges Bataille et par son souci de l'expérience intérieure. Ça m'a toujours travaillé, je pense que j'avais, j'avais une sorte de disposition comme ça à cela, ou en tout cas, j'étais intéressé par ces textes. Bon, on lit l'expérience intérieure, on n'a pas forcément des expériences intérieures. Enfin bon, c'était en tout cas un lieu d'intérêt. Puis après, effectivement, je réfléchissais sur la technique et je m'interrogeais sur ce projet de la société technicienne qui était de fabriquer un homme pacifié, un homme dont le corps était performant, un surhomme, en gros. Et j'avais la certitude que le corps, dans sa faiblesse, dans cette traversée du désir qu'il caractérise, que ce soit par des joies déchirantes ou par des détresses, des angoisses qui le creusent, j'étais persuadé que le corps avait une vérité. Et à cause de cela, à cause de cette vérité du corps, et même du corps souffrant, contre la logique de la performance, je pense que j'étais disposé à m'agenouiller devant le crucifié. Bon, maintenant, voilà, il y a des tas de causes dispositives, je dirais. Et puis après, il y a la rencontre personnelle. Ce n'est pas au terme d'une théorie, d'une réflexion sur le monde qu'on rencontre le Christ, à mon avis. Donc, ça vous conduit à faire ce livre, « La profondeur des sexes », que je résumerai d'une manière suivante. On part d'un constat que vous formulez de manière un petit peu abrupte, « Des voies impénétrables s'ouvrent sous nos ceintures », un objet qui est de redonner ou de redécouvrir la dimension spirituelle de la chair. et peut-être un tuteur qui est Nietzsche, qui est que la forme et le degré de sexualité imprègnent l'homme jusqu'au sommet de l'esprit. Oui, alors, d'abord, je tiens à préciser, vous avez fait au début de l'émission un absurdeur assez révélateur, vous avez dit « les profondeurs du sexe ». Alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est la profondeur des sexes, même si on aurait pu dire « les profondeurs des sexes » puisque j'essaye d'explorer des profondeurs successives. Mais il est certain que le sexe n'existe pas et que depuis qu'on parle du sexe, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Les sexes, au moins, on sait ce que c'est, mais le sexe, on ne sait pas. Donc, le premier constat que j'essaye de poser, alors, effectivement, avec Nietzsche, beaucoup avec Baudelaire, je dois dire, et puis beaucoup avec Thomas d'Aquin, c'est que nous sommes à une époque où la chair est honie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et où une société que souvent, certains moralisateurs dénoncent comme hyper-sexualisée est en réalité dans une haine radicale des sexes. Et c'est ça que j'essaye de déployer, c'est-à-dire cette haine, en gros, de l'incarnation, pour prendre un terme qui pourrait traverser, on pourrait dire, tout le livre et tout ce que j'essaye de dire. Donc, vous allez vous opposer à cette civilisation, disons, technicienne, ce que vous disiez à l'instant. Vous vous opposez aussi à ce qu'on va appeler une psychologisation du sexe. Oui, il est certain que la sexualité est une invention tardive du XIXe siècle. où on a rapporté cela, on pourrait dire, au cerveau, à la conscience. On a énormément psychologisé le sexe, les sexes, on en a fait le sexe, justement. Et à cause de ça, on a perdu l'ancrage, on pourrait dire, corporel, et même on a perdu, on pourrait dire, l'ancrage spirituel de la différence sexuelle. Et il y a quelque chose qui se joue dans le rapport des sexes, qui nous dépasse, et qui est plus riche que tout ce qu'on a pu dire de manière, enfin, en le réduisant à un appareil de pulsion, à une bestialité ou à une animalité. Il y va de tout autre chose qui nous conduit jusqu'aux profondeurs de l'esprit. Je ne sais pas comment Julia Christéva réagit à ce que vous venez de dire sur la psychologisation du sexe. J'étais très intéressée par ce livre, et en particulier, justement, par l'idée que les sexes ont une profondeur qui nous écarte de la biologie et qui nous conduit au sens. Mais je ne pense pas que la modernité se réduise à cette marchandisation et réduction des sexes. Ça existe, on le déplore. Il y a une modernité qui m'intéresse tout particulièrement, qui est celle de Freud, pour laquelle le sexe est une pulsion, mais aussi un sens. Et la pulsion n'est pas l'instinct. La pulsion est ce que Merleau-Ponty appelait la chair, justement. C'est-à-dire une part de biologie et toujours, chez l'être parlant, du sens. Donc, quand on dit pulsion et psychologie, il ne s'agit pas de réduire l'expérience sexuelle à quelque chose d'organique, mais il s'agit d'emblée de penser que, chez l'être humain, la sexualité est signifiante. C'est toujours lié à l'autre. Et cet autre, il y a deux sexes, même si certains vont choisir d'être homosexuels, ce qui n'est pas une nouveauté, mais quelque chose qui se dit avec beaucoup plus de déculpabilisation aujourd'hui. il y a deux sexes chez l'être parlant. Et donc, cette rencontre, elle passe par le sens, elle passe par le triangle de la famille. Et l'approche moderne, pour moi, de la sexualité est une sorte de, je dirais, d'incidence actuelle de l'incarnation. Freud est un enfant de l'incarnation qui se détache d'elle, qui la critique souvent, mais qui est impossible sans elle. Et on voit ceci, y compris chez les critiques les plus radicales du christianisme qu'on peut trouver chez des Anglais ou chez des Brésiliens ou chez des Français d'aujourd'hui. Mais on voit ça également dans la théorie de Lacan qui est quand même en bord à bord avec le christianisme. Donc, il n'y a pas de psychanalyse et Freud lui-même dans ses débats avec la psychanalyse n'a pas, avec la théologie et la religion, n'a pas arrêté de se poser des questions, de discuter avec des pasteurs ou des écrivains qui lui posaient la question de la spiritualité. Justement, mais je ferais une différence entre la psychologie et la psychanalyse quand même. La psychanalyse étant très proche de l'exercice spirituel, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je tiens à préciser quand même qu'effectivement, on a cette idée que la sexualité relèverait d'une biologie que nous aurions en commun avec les autres animaux et par-dessus viendrait se greffer l'esprit humain. Et dès lors, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est une vision dualiste, dualisme qui a lieu dans les théories les plus matérialistes en apparence, même chez certains hédonistes comme Michel Onfray, vous voyez, Michel Onfray va dire qu'il faut, mater ce corps tel qu'il est donné par la nature et le soumettre à la volonté à travers le calcul du plaisir et de la peine. Donc, il y a un refus du donné de la chair, il y a un refus de la sexualité avec ce qu'elle implique, c'est-à-dire, je ne cesse de dire que l'Église est pour le sexe à fond, c'est-à-dire un sexe qui va jusqu'au bout, jusqu'aux dernières conséquences, jusqu'à la dilatation des entrailles, jusqu'à l'enfant, jusqu'au baptême, jusqu'à la communion des saints, pourrait-on dire. Vous voyez, et alors, cette thèse qu'il y aurait un corps biologique et par-dessus l'esprit ou la volonté humaine, on va avoir tendance à dire, eh bien voilà, la liberté ou la spiritualité, c'est de s'écarter de ce donné biologique qui nous a servi à une certaine animalité. or, ce que j'affirme, c'est que cette construction du corps comme biologique, c'est une construction d'un discours, qui est un certain discours, et que le corps est tout autre chose que ça, et que l'orientation sexuelle de l'homme, l'ouverture de la chair à travers le sexe, contient une profondeur insoupçonnée, et qu'il faut aller demander à la chair et demander à notre donnée charnelle quelque chose pour aller vers les sommets spirituels. Alors que toutes les constructions mentales, toutes les constructions idéologiques sont moins profondes que cet esprit de la chair ou cette grande raison du corps, comme dirait Nietzsche. Alors est-ce que cette grande raison du corps, elle n'a pas été étouffée, asphyxiée par un certain moralisme, notamment au sein de l'Église ? Alors, il y a toujours eu au sein de l'Église une pente moralisatrice, mais on peut on pourrait presque dire par exemple un évangile qui est un évangile central, presque paradigmatique, puisque c'est l'évangile où saint Augustin dit et soudain il n'était plus que deux, la miséricorde et la misère. C'est l'évangile de la femme adultère, par exemple. Et on voit bien que dans cet évangile de la femme adultère où le Christ ne condamne pas, dit va et ne pêche plus, eh bien, on est bien au-delà du moralisme. quand le Christ dit les publicains et les prostituées entreront avant vous dans le royaume, aux pharisiens, on est bien au-delà du moralisme. Et je crois, je voudrais juste dire une chose, j'insiste beaucoup, je ne tombe pas dans cette facilité de l'immoralisme, qui est une sorte de moralisme à rebours. Vous savez, il ne faut pas avoir de Dieu ni de Maître, c'est encore faire de la morale. On est toujours dans la morale, on ne sort pas de la morale, on ne sort pas même du péché, parce que même quand on dit le péché est une mauvaise notion, il faut s'en débarrasser, on dit bien que c'est un péché d'utiliser la notion de péché. Vous voyez, on ne sort jamais de la morale, on ne sort jamais de la logique d'un péché, d'une transgression, d'une loi. Donc, le danger, c'est le moralisme, c'est-à-dire de ne pas voir que la morale n'est pas une fin en elle-même et qu'elle doit conduire à quelque chose et surtout, au-delà de l'homme, et surtout qu'il y a une morale de la miséricorde qui se moque de la morale, de la loi. Dominique Ponnaud, vous vouliez intervenir. Je voulais simplement dire tout le bonheur que j'ai eu à lire ce livre. Et à propos du rapport du christianisme à la chair et plus particulièrement aux entrailles, je ne sais pas s'il faudrait la sexualité ou au sexe, mais peut-être bien, l'évangile est très clair. Au début de l'évangile selon saint Luc, quand il est question du bénédictus de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il bénit ce fils qui va venir annoncer celui qui va surgir d'hia ta splintna, excusez-moi pour le pédantisme, tout heléus, tout théo immon, à travers les entrailles, les entrailles charnelles de la miséricorde de notre Dieu. C'est-à-dire qu'au cœur de l'évangile même, la sexualité, ou en tout cas l'incarnation, et l'incarnation incorporée. Et voilà, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que quand on va vers le texte hébraïque, on voit qu'il y a identité de la miséricorde et des entrailles divines. Et les entrailles qui correspondent à l'utérus, c'est le mot entrailles, ici c'est l'utérus, c'est matrice, c'est vraiment l'utérus. Le mot rahamim, voilà, signifie, renvoie aux deux. Et ça, c'est quelque chose de stupéfiant, c'est-à-dire que pour dire ce qu'il y a de plus profond dans la divinité, on est obligé de recourir au sexuel. On est obligé de retrouver au sexuel, vous dites dans votre livre « Dieu n'est ni homme ni femme, ni mâle, ni femelle », à ceci près que dans l'Église, on a sans cesse représenté Dieu à travers le masculin. Là, vous cultivez un peu le paradoxe dans votre livre. Oui. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure du père idéal avec Thérèse de Mila. On l'a plutôt conçu comme un père. Oui. Alors, d'abord, dans l'Église, justement, on prêche un Dieu Trinité. Donc, un seul Dieu en trois personnes. Et si on devait chercher ce qui correspond à, on pourrait dire, au mystère d'entraille de Dieu, d'immanence, de ce en quoi la divinité repose, donc le mystère féminin de Dieu, il faudrait aller vers le Saint-Esprit. Et là, vous voyez, on pourrait avoir une image proprement féminine. Et toute la grande théologie ne cesse de dire que l'image la plus haute qu'on ait du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne s'incarne pas. Il a tous les visages de l'Église, on pourrait dire. D'ailleurs, vous savez, excusez-moi, lorsque la petite Bernadette à Lourdes demande sur l'injonction du curé Père Amal à cela ou à celle-là, elle ne sait pas trop si c'est ceci ou celle-ci, de se définir, la définition, c'est je suis l'Immaculé, je suis l'Immaculé conception. C'est-à-dire, je suis, c'est extrêmement mystérieux, l'acte même de la conception absolument pure. Est-ce qu'on n'est pas dans l'univers du Saint-Esprit ? Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que la figure mariale nous renvoie directement au Saint-Esprit. Et donc, vous voyez, bien sûr qu'il y a eu, on est au début de l'Église, on est au début de la théologie, Saint Grégoire le Grand disait que nous balbutions des choses divines, donc vous voyez, en avançant, on ne fait que progresser dans le balbutiement, mais enfin, et je crois qu'effectivement, il y a eu une pente extrêmement paternaliste au sens où tout était réduit, on pourrait dire, au mystère du Père. Il ne faut pas récuser ce mystère du Père parce que c'est un des grands drames de notre société aussi que de l'avoir récusé. Mais se focaliser uniquement sur la paternité, c'est dangereux parce qu'on risque de ne pas voir que quand on parle de Dieu comme Père, on emploie ça de façon analogique et on sait très bien que quand on parle de sa paternité, on inclut aussi la dimension qui n'appartient pour les hommes qu'à la maternité. Mais ça, il faut faire de la théologie, vous voyez, c'est le problème de l'analogie des mots. Alors, si on continue dans votre conception et votre présentation du couple, vous dites, par exemple, que l'adultère, finalement, vous référant à saint Augustin qui dit que les péchés de l'esprit sont beaucoup plus graves que les péchés de la chair, l'adultère, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Oui, enfin, je ne dis pas que ce n'est pas une faute contre ne serait-ce que la parole qu'on a donnée. Je veux dire, c'est quand même une évidence. Non, mais vous dites une chose qui paraît assez évidente. C'est une évidence. Quand je suis en face de mon conjoint, les années passant, le temps faisant son œuvre, ou bien je le trompe en continuant à lui dire que je l'aime comme il était, ou bien je le trompe en ne lui disant pas et en allant voir ailleurs. Oui, alors il y a une épreuve du temps, il y a une épreuve de la fidélité, ce que je dis avec un peu d'humour et d'ailleurs en reprenant des remarques que fait Diderot lui-même sur le fait que quand on se promet l'un à l'autre fidélité, on promet pour deux personnes aussi qu'on ne connaît pas encore puisqu'on va changer et puis ce qu'on va... Mais alors, vous voyez, c'est une certaine philosophie du changement perpétuel. On pourrait d'ailleurs la renverser en disant que la femme que l'on épouse est toujours nouvelle et à ce moment-là, vous voyez, il n'y a pas à aller voir ailleurs puisqu'il y a une plus grande nouveauté à travers le changement perpétuel. Mais surtout, il y a le fait que c'est la parole de promesse qui oriente une existence et qui va orienter une histoire. Alors, je voudrais revenir sur cette question du péché de la chair, péché de l'esprit. C'est une grande tradition, effectivement, de l'Église que de rappeler que les péchés de l'esprit sont plus graves que les péchés de la chair. Et d'ailleurs, on le voit très bien chez Dante, vous voyez, dans la Divine Comédie, le premier cercle de l'enfer, c'est les pécheurs de la chair. Donc, ils sont au début, c'est ceux qui ont fait les moins grands crimes. Quand vous allez vers les simoniaques, quand vous allez vers les papes qui ont été, qui ont répandu, non pas une mauvaise doctrine, mais enfin, qui ont usé ou abusé les biens de l'Église, là, vous êtes dans des cercles beaucoup plus profonds. Quand vous allez dans le purgatoire, les pécheurs de la chair sont dans la dernière corniche du purgatoire, donc ceux qui sont les plus proches du paradis. et après, quand il s'agit du paradis, c'est un peu différent la structure. Mais vous voyez que c'est une grande tradition. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'essaye de montrer ? J'essaye de montrer quelque chose qu'on voit très bien dans la dramaturgie du théâtre de Claudel. C'est très étonnant parce que Claudel est considéré comme le grand homme de théâtre ou le grand écrivain pour le théâtre catholique. Et cependant, chez Claudel, la femme n'est jamais la femme légitime. C'est jamais l'épouse. Il y a toujours une autre femme. C'est toujours en dehors de la conjugalité. Alors, qu'est-ce que Claudel veut nous dire ? Il fait toujours référence à l'histoire de David et Béthsabé. Et il déploie, par exemple, à travers sa splendide pièce Partage de midi, il déploie l'histoire qui est un peu sa propre histoire. Vous avez ce Mésa qui est un consul, un diplomate qui voulait entrer à l'abbaye de Légugé, qui fait oraison, qui se croit bon chrétien, qui méprise, qui toise un peu les autres, du haut de sa supériorité spirituelle, et qui, sur un bateau, tombe sur une femme, Isée, il est fou amoureux, cette femme est mariée, il va payer le mari, qui est un escroc, qui va accepter. Bon, il va avoir cette adultère avec cette femme. Et à travers l'adultère, à travers ce péché de la chair, parce que le péché de la chair est moins grave, mais il est plus visible, et il est plus vil, dit saint Thomas d'Aquin. Donc, il va découvrir son orgueil. Autrement dit, ce péché de la chair va le faire tomber de manière visible, mais moins bas que là où il était déjà du fait de son orgueil. Et c'est à partir de cela qu'il va y avoir une sorte de conversion, à travers cette humiliation, qui va passer par la chair. Donc, ce n'est pas que la chair soit mauvaise, ce n'est pas que la chair... Mais, vous voyez, même le péché de la chair peut avoir une fonction à l'intérieur d'une providence, d'une providence miséricordieuse où Dieu permet que l'orgueilleux tombe dans une faute éclatante et souvent charnelle, afin de pouvoir découvrir sa bassesse et se relever un peu. Il y a deux autres étapes dans votre livre, c'est l'enfant et puis la famille dans la société, l'enfant qui est le troisième terme de cette équation de la chair. Oui, alors ça, c'est assez formidable. Il y avait un livre qui était très célèbre qui s'appelle Le sexe de la femme d'un certain Dr. Zwang qui était très à la mode à une époque. Et alors, dans ce livre qui s'appelle Le sexe de la femme, il n'y a rien sur l'utérus. Alors, c'est-à-dire que le sexe de la femme, s'arrête au vagin et ne va pas au-delà. C'est assez symptomatique. Mais de fait, il faut quand même, si on veut parler de sexe, allons-y, mais allons-y jusqu'au bout. Et donc, on est obligé de parler de l'enfant. Si on refuse l'enfant, à ce moment-là, on n'est plus dans le rapport des sexes simplement. On fait forcément intervenir un tiers et notamment, on fait intervenir la technique. On retrouve notre sujet initial sur l'intrusion, l'invasion de la technique à l'intérieur de l'acte sexuel aujourd'hui, soi-disant pour le libérer. Vous dites, la femme porte l'enfant, c'est sa grâce, c'est son poids. Mais est-ce que vous n'avez pas une approche, pour reprendre des termes qui sont utilisés quelquefois aujourd'hui, un peu machiste, de la femme ? Vous glorifiez l'utérus de la femme, elle porte l'enfant. Très bien. Vous avez des mots assez étonnants. Par exemple, vous dites, un préciposé machiste, c'est que la vie professionnelle est supérieure à la vie familiale. Donc, la femme, forte de cet utérus, elle porte l'enfant, elle porte le troisième terme. C'est très intéressant que vous parliez du machiste parce qu'il y a un certain féminisme qui n'a été qu'une intériorisation du machisme. C'est-à-dire que les femmes ont revendiqué des valeurs typiquement masculines, viriles, souvent médiocres. Et alors, c'est là, c'est ce féminisme-là, c'est-à-dire la femme qui ne veut pas du tout être la porte-matrice, vous voyez, et qui récuse cela et qui voudrait presque avoir, en avoir, comme on dirait, comme un homme, cette femme-là, en fait, tombe dans un machisme. Donc, pardonnez-moi, mais enfin, le machisme même... Mais ce n'est pas un raisonnement commode de votre part pour que la femme occupe une certaine fonction, l'homme une autre ? Ah non, mais justement, si vous regardez bien ce livre... En lisant le livre de Julia Christéba à propos de Thérèse d'Avila, elle pense à sa mère qui a eu plusieurs enfants et qui en est morte, d'ailleurs, et au fond, on voit bien qu'elle, elle refuse cette condition féminine qui finit par la mort de la mère. Oui. Tout dépend de ce que vous voulez dire par refuser sa condition féminine. Je veux dire, Thérèse d'Avila n'a jamais refusé son sexe. Elle n'a pas envie d'être mère, autrement dit. En tout cas, pas de cette manière-là. Elle n'a pas envie d'être mère. Je parle sous le contrôle de Julia Christéba. C'est étonnant, parce que son nom même à Thérèse d'Avila, c'est, et d'ailleurs, c'est le terme que reprend Julia Christéba tout au long de son livre, c'est la madrée. C'est la mère. Une mère symbolique. Voilà. Oui, mais mère, on dirait mère spirituelle, mais justement, c'est une dimension même de la maternité. C'est-à-dire que, je ne suis pas en train de dire la femme doit porter les enfants de l'homme comme si d'ailleurs les enfants appartenaient à l'homme. D'ailleurs, ils n'appartiennent même pas à la femme. Je suis en train de dire qu'il y a un déploiement féminin même de la vie intellectuelle et même de la vie spirituelle. Vous savez, Aristote dit qu'est-ce qui distingue le mâle et la femelle ? Et là, de la génération des animaux, donc il est vraiment au plus bas. Il dit le mâle engendre à l'extérieur de lui et la femelle qu'on soit en elle-même. dans son sein. De telle sorte que tout l'ordre après de déploiement, même de déploiement symbolique, va se faire avec cette logique où le masculin est de l'ordre de la transitivité et on le voit même jusque dans l'Église où ce sont les hommes qui communiquent les sacrements, ce sont des prêtres. Et le féminin est de l'ordre de l'immanence et de la réceptivité. Sachant que dans l'Église, l'ordre de la réceptivité est plus important que l'ordre de la transitivité parce que, vous voyez, ce n'est pas pour être prêtre qu'on est chrétien, c'est pour être saint et les prêtres ne sont que des serviteurs. Et donc, vous voyez que cet ordre d'immanence, d'accueil, de réceptivité qui est fondamental est d'abord féminin. Or, quelle est la position de la créature face à Dieu ? C'est une position de réceptivité. Autrement dit, le féminin définit mieux l'âme humaine dans son rapport à Dieu que le masculin. Alors, dites-moi, où est le machisme ? Et ça, c'est une doctrine typiquement catholique. Vous ne la retrouverez nulle part ailleurs parce que Marie reste le modèle de la foi et parce que Marie est le modèle pour tous les chrétiens. Mais est-ce que, à travers votre livre, et on en terminera par là, en étant assez provocant, en nous parlant de cette mystique de la chair, cette profondeur des sexes avec ce côté novateur, rebelle, provocateur par rapport à ce qu'on entend parfois, finalement, à la fin du livre, le tour est joué, tout est en ordre, le caractère indissociable du mariage, chacun a son rôle, le moine, la prostituée, la femme, l'homme, et on en revient à un ordre qui est tout à fait convenable. Est-ce que l'irruption de la croix, comme je l'affirme dans le mariage, est un ordre convenable ? Ça, c'est à vous de voir. Je crois qu'au contraire, l'individualisme libertaire ne cesse d'être dans le convenable et dans le désir de dédramatiser, d'avoir des petites histoires, vous voyez, mais c'est rien, ça ne prête pas à conséquence. J'affirme que la condition de l'homme est tragique, j'affirme que le mariage n'est pas du tout une bluette ni un arrangement convenable. Ce que j'affirme, c'est que quand il y a mariage, il y a forcément sacrement, signe, même chez les non-chrétiens, dit Hugues de Saint-Victor, signe de l'union du Christ et de l'Église, signe de l'alliance de Dieu avec son peuple, et que dès lors, on entre dans une aventure qui va contenir toutes les péripéties, on pourrait dire, de l'exode. Et c'est une aventure qui est dramatique. Et j'insiste vraiment sur cette dimension dramatique du rapport des sexes. Donc, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de convenable, sauf, sauf à entrer dans un cliché qui est assez couru, à savoir que le dogme de l'Église ne serait que du côté du convenable. Mais je peux vous dire que l'idée d'un verbe qui se fait chair, qui est crucifié et qui est ressuscité, c'est à tel point scandale et folie que le convenable depuis longtemps l'a banni. Bien, j'ai réussi à vous faire sortir de vos gonds. Merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre du livre, La profondeur des sexes pour une mystique de la chair, c'est aux éditions du Seuil. On marque une pause et si vous le voulez bien, on va voir la sélection du mois. Je voudrais vous faire partager la découverte d'un texte absolument percutant écrit par le père Robert Scholtus, supérieur du séminaire des Carmes à Paris. Faut-il lâcher prise ou splendeur et misère de l'abandon spirituel paru aux éditions Bayard ? Non sans humour, le père Scholtus dénonce ici un concept aujourd'hui très en vogue, le fameux lâcher prise, qui s'apparente bien souvent à une formule magique amenant les personnes à la démission d'elles-mêmes face à la vie plutôt qu'à un abandon confiant dans les mains de celui qui seul est parfait, le Dieu des miséricordes, pour reprendre ici les propres mots de l'auteur. En une vingtaine de courts chapitres mais très percutants, le père Scholtus revient sur la longue tradition judéo-chrétienne de l'abandon spirituel. Il revient à la source tout d'abord, l'évangile, puis il revisite de grands auteurs tels que Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Maître Ecarte, mais aussi Angélus Silesius, Jean-Pierre de Cossade, sans oublier entre autres, le père Charles de Foucault ni est-il soume. Et à la lecture de ces pages, très rapidement, on se rend compte que dans notre société moderne, saturée d'informations, sous pression en permanence, cette fameuse méthode du lâcher-prise, prônée par certains, si séduisante en apparence, n'est peut-être qu'une illusion. Le père Scholtus nous met donc en garde, nous secoue même avec beaucoup de rigueur pour nous faire retrouver le bonheur et la sérénité dans un abandon spirituel qui, comme le dit Saint-Paul dans cette phrase si belle, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » L'analyse des différentes phases des extases, des ravissements de Thérèse d'Avila, une pièce de théâtre qui permet une autre manière d'aborder la vie de Thérèse d'Avila, et enfin, une lettre à Diderot à propos de la religieuse, ce qui vous permet, en contrepoint, d'évoquer à nouveau Thérèse d'Avila. Comment vous est venue l'idée de faire ce livre ? Je crois qu'il y a très très longtemps, vous aviez été frappé par la couverture d'un livre de Lacan, je crois, qui reprend la statue du Bernin qui se trouve à Rome où l'on voit Thérèse d'Avila en extase devant un chérubin qui s'apprête à la transpercer d'une flèche de son dard. Oui, c'est en effet un départ, mais pas vraiment, c'est le déclic. Le départ, c'est que, contrairement aux mes amis ici présents, je suis un peu l'intrus ou l'intrus sur ce plateau parce que je dois avouer que je n'ai pas la foi, c'est pire qu'une agnostique, je suis une athée. Mais je considère que cette modernité dont je me réclame, enfant des Lumières, pour ne pas aller dans le mur que sont la terreur et les différentes formes d'extermination ou de robotisation ou d'automatisation de l'espèce, se doit de réévaluer la tradition. La tradition juive, chrétienne, grecque, la greffe musulmane maintenant. Et cela n'est possible que si vraiment on ouvre les sources, on commence à lire les textes, on sort d'une théologie qui pour moi s'essouffle un peu dans des généralités et qu'on prenne des aventures précises des hommes et des femmes de cette culture parce que nous héritons en Europe d'une immensité de traditions, encore une fois, juives, grecques et chrétiennes dont nous sommes séparés. Mais une séparation est aussi une dette. Et pour évaluer cette dette, il faut vraiment nous imprégner de ce qui nous précède. Je crois qu'il y a deux types de modernité jusqu'à présent. Une modernité normative, je pense par exemple aux travaux de Lévinas ou des Kershamscholhem qui reprennent le judéo-christianisme et qui le commentent tout en disant qu'aujourd'hui on a perdu peut-être le fil mais on va le prendre tel quel. Et ça tient le coup, mais ce n'est pas tout de la transvaluation de cette tradition. Il y a une modernité critique avec Nietzsche, avec Walter Benjamin, avec Kafka, avec Anna Arendt dont vous parlez et qui considèrent que cette tradition est en débris. On peut en jouer, on peut se considérer comme le nostalgique, le mélancolique de tout cela. Et puis moi, je me réclame d'une autre qui avec Freud pense que toutes ces traditions font partie de notre inconscient ou comme disait Lacan, Dieu est devenu inconscient et essayons de savoir quels en sont les rejetons aujourd'hui. À quoi ils nous poussent, à quel crime, à quelle joie. Mais pour être précis, prenons des exemples concrets. Voyons Saint-Jean de la Croix, voyons Thérèse, voyons Diderot, chanoine, homme de lumière, et voyons de quoi il parlait. Entrons dans les textes. Au commencement était le verbe, mais quel verbe ? De quoi il parle ? Comment le verbe se fait chair concrètement ? Et donc, pour reprendre votre question, il y a six ans ou un peu plus, un de mes étudiants qui est devenu éditeur m'a proposé de faire un petit livre sur un ou une des grands maîtres spirituels de l'Occident. Alors moi, je vais proposer Anne Comnen qui est de ma tradition orthodoxe, la fille de l'empereur Alexis Comnen qui a reçu les croisés et qui a dit tout le mal qu'elle pensait de se croiser du point de vue de sa tradition à elle. On a décidé finalement qu'elle n'est pas assez connue et on m'a proposé Sainte Thérèse d'Avila dont je ne connaissais que la sculpture du Bernin à cette magnifique église Santa Maria de la Vittoria à Rome où elle est présentée en effet dans son extase transpercée par le long d'art de Nange et qui est une représentation en marbre par le grand Bernin, sculpteur baroque que beaucoup d'entre nous connaissent, une transposition des textes de Thérèse elle-même qui est, on ne le sait peut-être pas assez, un grand écrivain de l'an Castillane. Oui, parce que c'est tout ce qui transparaît à travers votre livre, c'est que Thérèse d'Avila a toujours couché sur le papier tout ce qu'elle vivait. Elle l'a mis en scène même. Et c'est ça qui donne un matériau formidable. Alors moi je dis, parce que je suis allée sur les traces de Thérèse, je suis allée à Avila, j'ai visité les monastères, pas les 17, mais au moins 10 et donc j'ai vu des reliques un peu partout. J'ai beaucoup entendu parler de ce corps qui n'a pas été putrifié, etc. Et pour moi, le corps de Thérèse, c'est son texte. Et tout ce que nous savons de son extase, c'est ce qu'elle nous en dit. Et j'ai essayé de rendre compte de la résonance de ce texte en moi. Je me suis rendue très vite compte que le petit livre qu'on voulait de moi d'interprétation analytique était une vue du Sirius, c'est-à-dire un peu froide finalement. et tout compte fait pathologisante parce que les neurologues et autres spécialistes très facilement peuvent diagnostiquer dans une partie des extases des états très douloureux où le corps est broyé d'une sorte de crise qu'on diagnostique très facilement comme une crise de type épileptique. On peut dire hystérique, pas hystérique, les spécialistes discutent, mais ce n'est pas le problème. Et même ces spécialistes très limités disent l'état extatique et au-delà de cela. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà ? On n'en sait rien sauf que ce qu'elle nous en dit dans les textes. Et là, nous arrivons à un état de dépassement de ce corps souffrant, un corps désirant, un corps jouissant. Et c'est le terme de jouissance que Lacan va reprendre pour parler de quelque chose qu'il pense être spécifique au plaisir féminin, c'est-à-dire la jouissance féminine, mais qui serait peut-être propre à vous les hommes, puisqu'on est, selon Freud, dans une bisexualité psychique, et qui consiste en ceci que le plaisir dans ces états-là, paroxystiques, d'amour, donc le sens est toujours là, le corps n'est jamais seul, c'est une chair qui vibre de biologie et de signification, eh bien, quand on arrive à cette vibration, nous sommes au-delà du corps, dans un exil de soi, dit Thérèse, et dans un état de voyage vers l'autre où je deviens l'infini. Donc, je suis le transcendant, une identification de l'individu qu'elle est avec l'au-delà. Alors, à ce moment-là, l'Inquisition va lui dire « Mais vous prenez pour Dieu, ça ne va pas, on va vous brûler. » Et heureusement qu'il y avait les grands prêtres, les grands dominicains, franciscains et jésuites qui ont tout compris et qui ont compris ceci, qu'elle se trouvait à un moment crucial de l'histoire de l'Église où le christianisme, le catholicisme, plus exactement, subit les attaques de l'Église protestante en cours de constitution parce qu'elle arrive avec une austérité et une discipline qui semblait manquer à l'Église de base et Thérèse, au contraire, veut introduire cette austérité en changeant le carmel chaussé au carmel déchaussé. Mais plus encore, elle ajoute à cette austérité une foi qui est perçue par le peuple comme surnaturelle, c'est-à-dire la traversée du corps dans sa douleur et dans son plaisir, dans une sorte de vibration à travers le langage avec le cosmos lui-même, avec l'être absolu. Donc, on est au-delà du sujet, à la cime de l'âme qui est le divin. Et donc, c'est quelque chose qui va être consacré par le Concile de Trente qui est plus qu'une contre-réforme. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une véritable révolution de la foi chrétienne, une refondation de l'Église et je suis un peu surprise que les catholiques n'en parlent pas assez parce que le sujet moderne tel que nous le voyons pas vraiment dans les chutes que vous avez signalées tout à l'heure, mercantiles, productivistes, technicistes, mais le sujet moderne avec ses initiatives, avec sa joie de vivre, avec sa liberté, il vient de l'âge baroque, de l'âge des libertins, de l'âge des lumières en dépassant évidemment les risques de la terreur et c'est cette tradition-là qu'il nous faut renouveler et assumer dans cette Europe nouvelle qui se cherche. Alors, tout ça s'incarne dans une histoire que vous allez analyser, retracer. C'est un personnage étonnant. Elle est magnifique. D'abord, qui est au carrefour de deux ascendances puisque par sa mère elle est vieille chrétienne et par son père elle vient de convertie du judaïsme au christianisme. Ah ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup intéressée. Elle est d'origine marraine et c'est quelque chose qui recoupe une partie de ce que le livre de M. Hadjad retrace. Cet enracinement dans une foi sensorielle, passionnelle, corporelle, doit beaucoup au cantique des cantiques, à la tradition juive. Donc, elle est d'origine marraine du côté de son père. Le grand-père paternel est de Tolède. C'est un marchand juif qui se convertit, qui va être traîné devant les tribunaux parce qu'il est accusé de prédiquer les deux rites et par conséquent il va être habillé en Saint-Bénito qui est le précurseur de l'étoile jaune et finalement il finit par être déculpabilisé, enfin en quelque sorte innocenté. il quitte Tolède et part pour Avila. Le père et les frères, enfin les oncles de Thérèse vont subir à peu près les mêmes procès. Elle ne parle jamais de cette origine mais elle parle beaucoup de l'honneur, de différentes persécutions, des lois concernant la pureté du sang. Donc, il est traversé par ces guerres entre le judaïsme et le christianisme et elle finit par faire de ces guerres fratricides un duo extraordinaire où la foi sublime de la sublimation du verbe chrétien se retrouve irriguée par la sensualité du quantique des quantiques. C'est une synthèse magnifique et c'est une des rares, je pense, mystiques qui tout en se heurtant au néant de la foi, parce que là aussi, elle traverse ces moments aussi de solitude, de doute en soi et dans l'infini également, elle va transcender ça par un énorme dynamisme et énergie de fondatrice en fait, fondatrice de textes et fondatrice politique. Elle est une grande écrivain et une femme politique. Elle est étonnante parce qu'elle est fondatrice, elle est bâtisseuse, elle va fonder 17 couvents, elle écrivain, vous venez de le dire, c'est une femme qui est très belle, elle est coquette même. Oui, oui, tout à fait. Je lisais dans votre livre, à un moment donné, elle est peinte, elle a 61 ans par le frère Jean et puis, elle trouve qu'elle a... Elle trouve qu'elle n'est pas très bien réussie. Je ne t'en veux pas, mais quand même, elle s'estime plus belle. Elle est très drôle, elle a un sens de l'humour extraordinaire. Par exemple, elle va dire dans un feuillet qui n'a pas été recueilli dans le chemin de perfection mais qu'on retrouve actuellement dans les œuvres complètes, c'était une joueuse d'échec et elle dit à un moment donné à ses sœurs, c'est interdit de jouer dans les monastères, c'est entendu. Mais je vous autorise à jouer aux échecs. Et pourquoi ? Mais pour faire échec et mat à Dieu. Et surtout, ne croyez pas que je blasphème parce qu'il y a une qui a déjà fait ça, ça vous rejoint une fois de plus, c'est notre mère, la Sainte Vierge, parce qu'elle lui a pris un enfant. donc la profondeur de l'incarnation et la capacité de jouer avec l'infini, non pas de le dénier, non pas de se considérer comme son esclave qui lui obéit, mais d'être avec et de jouer. C'est une forme d'incarnation exorbitante. Et je dis souvent à mes amis humanistes que nous devons refonder l'humanisme à partir de cette possibilité qu'elle ouvre aux hommes et les femmes d'aujourd'hui, à savoir que chacun de nous est une parcelle de l'infini. Et c'est Leibniz qui l'a vu, là aussi les catholiques n'en parlent pas assez, Leibniz dit quelque part que Thérèse l'a précédée dans la conception de la monade et du calcul l'infini décimal parce que chaque unité contient l'infini. Mais alors, tout à l'heure, on parlait de la profondeur des sexes, elle a des relations assez singulières avec l'ensemble des éléments de sa famille, avec sa mère. Vous le rappelez, on le voit dans le livre, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, elle a souffert de voir sa mère morte au fil des accouchements et elle n'a pas envie d'être génitrix en ce sens-là. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Mais j'étais très sensible à ce que vous disiez tout à l'heure. Je comprends le désir aujourd'hui de faire entendre dans l'histoire du christianisme cette valorisation de la chair et par rapport à ce qu'on voit dans un certain islam, je crois que vous avez tout à fait raison et c'est une vérité du christianisme. Mais il y a aussi le fait que les accouchements à répétition, c'était la mort des femmes. Et outre le fait que le christianisme a favorisé le monachisme féminin et l'accès des femmes au symbolisme, à la prière, mais aussi à l'écriture, à la vie spirituelle, et Thérèse en est un exemple, il y a aussi des excès dans l'autre sens. Vous serez à la maison, vous accoucherez et c'est le cas de la mère de Thérèse. Elle, elle va choisir contre cela une maternité qui n'est pas physiologique, elle va choisir comme une sorte de féministe. Et beaucoup de mes amies américaines qui ont travaillé sur elle se sont appuyés sur cette Thérèse-là qui est la mère symbolique. Mais, ce que je dis, moi, c'est autre chose. Nous sommes maintenant dans une autre étape du féminisme. Ce n'est ni l'égalité à la cimente de Beauvoir où les hommes sont comme des femmes et les femmes comme des hommes. C'était sans doute important mais c'est dépassé. C'est, que disons-nous à la maternité aujourd'hui ? Quel est notre discours sur la maternité, nous femmes modernes ? Il est évident qu'entre la Vierge Marie qui paraît pour certains, pour la plupart des européennes peut-être incompréhensible, et un discours très technique ou très médical sur la maternité dont le seul issu c'est le supermarché et le pédiatre, nous manquons de discours sur la maternité, sur la vocation maternelle, sur cette profondeur de l'utérus. Mais nous manquons, mais pas tant que ça, parce que si on lit Mélanie Klein, si on lit les travaux post-Freud de Winnicott, nous sommes en train d'élaborer un discours de la maternité comme non seulement réception, mais le premier lien d'amour qui fait que je, mère qui est empli de l'enfant et dans une sorte d'apothéose narcissique au moment où j'ai la grossesse, je élabore une relation à l'autre. Et c'est peut-être l'aurore de l'amour, le lien maternel, puis la maternité comme échec aussi de cet amour, avec tous les accidents que nous voyons aujourd'hui avec les enfants surgelés, congelés, etc., et les violences maternelles. Mais tout cela, nous pouvons en parler aujourd'hui en parlant de la relation de la mère à l'autre, à l'enfant comme première autre, comme aurore de l'amour mystique parce que c'est transmission de chair mais aussi de langage. On ne dit pas par hasard une langue maternelle. Eh bien, des expériences comme celles de Thérèse nous conduisent à penser ce double rôle de la maternité, physique et transmission de symbolisme. Et Thérèse le dit d'ailleurs très bien quand elle réfléchit sur son rôle de madré. Évidemment, elle ne donne pas naissance à un être physique mais elle donne naissance à des êtres dans le monde, ce sont ses monastères, et surtout, elle dit que dans la vocation maternelle, il y a quelque chose qui est très important psychiquement où le jugement le cède à l'initiative. C'est-à-dire que la mère ne juge pas, elle favorise l'initiative de son enfant. Tu es nouveau, tu vas faire quelque chose de différent par rapport à ce que je fais. Et c'est l'aurore de la liberté aussi. C'est quelque chose de très important qu'Anna Arendt va reprendre en donnant une définition de la liberté, non pas comme quelque chose qui s'oppose à la loi, mais comme commencement. Et en disant que la fondation ontologique de la liberté, c'est la naissance. Donc, c'est à réfléchir aujourd'hui, est-ce que nous pouvons être une civilisation de la liberté si nous ne réfléchissons pas sur le sens des naissances ? Il ne s'agit pas d'être nataliste, mais de donner une vocation, une signification à l'acte de naître. Et là, les mères sont en premier plan et elles demandent un discours. Et c'est à nous de le donner. Mais Thérèse nous aide aussi dans ce sens. Alors, Thérèse, pour rester sur sur sa trajectoire... J'essayais seulement de la rendre moderne. Oui, mais vous la faites très peu bien. C'est très important ce qui a été dit là parce que... Vous évoquez Anna Arendt et Anna Arendt, quand elle cherche à caractériser l'essence du totalitarisme, bon, elle va évoquer bien sûr l'idéologie, mais elle va insister sur le refus du fait de la naissance. C'est-à-dire que quand un être est conçu et va naître, il est irréduitant réductible. Il ne peut pas s'inscrire dans un projet que ce soit le projet parental ou que ce soit la planification d'État. Et la naissance garantit vraiment un commencement. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que Anna Arendt finit le système totalitaire par une citation de Saint-Augustin en disant que l'homme a été créé pour qu'il y ait un commencement. C'est-à-dire qu'avec chaque homme, il y a toujours un recommencement. Et la question de la garantie de la maternité et de la naissance, c'est éviter l'apparition de l'individu comme un produit. Et aujourd'hui, nous allons de plus en plus vers une société où on refuse la naissance et où l'enfant doit être une production avec tout ce qu'implique la production, c'est-à-dire le zéro défaut. Oui, mais elle n'est pas du tout nataliste au sens de vouloir faire des enfants. Non, non, non. C'est une question de... Ça peut être une adoption, ça peut être tout autre chose. Mais je suis étonné qu'il y ait cette terreur du natalisme qui... Il faut bien... Il faut qu'on s'entende là-dessus. Le natalisme, la fascination démographique, ça n'est pas quelque chose de profondément catholique. C'est une fascination nationaliste et républicaine. Il faut déjà le savoir avant de toujours avoir ce présupposé d'une crainte ou d'une pente qui serait proprement catholique. Non, parce que dans le catholicisme, comme l'enfant est un grand mystère, on peut avoir beaucoup d'enfants, on peut célébrer la famille nombreuse comme la manifestation d'une espérance. Une espérance. Mais, malgré tout, on accueille l'enfant pour lui-même. On ne cherche pas à faire du chiffre. C'est quand même ça qui est important, on va comprendre. Et donc, cette accusation, toujours, ce soupçon de natalisme et d'identification du natalisme à l'Église catholique, c'est quelque chose qui apparaît, en réalité, après la défaite de Sedan, après 1870, parce qu'il faut prendre sa revanche. Mais on trouverait très peu de discours natalistes dans l'Église antérieurement à cette période. Alors, je voudrais revenir à Thérèse, à Thérèse Davila, parce qu'il y a quand même, vous avez évoqué tout à l'heure peut-être de l'épilepsie ou de l'épilepsie temporale, je crois que c'est ce que l'on dit. La question, est-ce que, ce qui n'enlève rien à sa trajectoire, est-ce qu'elle est malade ? Je veux dire, est-ce qu'il y a une faille chez elle ? Écoutez, qu'elle va se faire sa propre thérapeute par l'écriture, mais est-ce qu'il y a cette faille ? Si vous me demandez quelle est ma vision psychanalytique de l'être humain, je pense que, je vous dirais que nous avons tous une faille. Sans doute. Elle a conduit cette faille par son intensité à des paroxysmes, par l'intensité de son amour. Parce qu'en tant que jeune monial et avec l'expérience à la fois d'une mère morte dans les circonstances que vous avez déjà dites, mais qui était également un être très spirituel qui lisait des livres d'église, mais aussi des romans, et la famille composée, marane et catholique, elle était secouée par son époque. Et en allant dans le monastère, elle était tiraillée à la fois entre ses désirs de jeune fille, belle et plein de sensualité, d'une part, et un surmoi idéalisant, qui, comme le dit Dostoevsky, plus il est idéal, plus il est cruel. L'idéalisme est cruel. On met la barre très haut et à partir de là, on exige de soi des choses impossibles. Et dans cette espèce de tiraillement, elle se trouve en état de faire des symptômes, elle tombe malade, elle se rend malade, elle est anorexique, elle se fait vomir, elle a des crises qu'on a déjà notées. Le problème n'est pas là. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à cet état de maladie par désir excessif et réprimé. Le problème, ou plutôt la solution qu'elle donne, c'est qu'elle arrive à trouver un langage à ces situations et plus elle les nomme, plus elle en trouve le récit, plus elle en trouve les destinataires à travers ce miracle aussi qu'est la confession, plus ça va mieux. non seulement elle s'harmonise, mais elle trouve une connaissance de l'état amoureux, ce qui lui permet d'expliquer que la foi c'est un amour à mort, d'aller dans les dédales très subtiles de cette expérience, de se demander elle-même est-ce que je ne suis pas folle, qu'est-ce qui m'arrive, d'interroger les textes anciens, de se poser des questions sur la société, et en même temps de découvrir une autre subjectivité qui va être celle de l'individu libre, qui se moque de lui-même, qui joue avec soi-même et qui va dans le monde, qui montre aux autres conquistadors des mondes extérieurs et des richesses, à ce moment-là les Espagnols vont aller en Amérique latine porter de l'argent, de l'or, etc. et leur dit l'or est en nous-mêmes, c'est dans le château intérieur et je vous le montre. Elle est constamment dedans et dehors. Et c'est cette dynamique-là qui est tout à fait extraordinaire et qui manque à beaucoup d'autres mystiques qui sont davantage repliés sur le néant de la relation. Parce que ce que je n'ai dit peut-être pas assez... Peut-être Jean de la Croix, non ? Oui, d'une certaine manière, parce qu'il est une amie très proche... Qu'elle appelle son petit Sénèque. Qu'elle appelle son petit Sénèque parce qu'elle lui reproche d'être plus qu'elle dans la contrition et le resserrement, ce qui n'enlève rien à son admiration pour lui et à l'intensité aussi très glorieuse de la foi de Jean de la Croix. Mais il l'exprime avec un langage poétique qui est plus de l'ordre du basalte alors que le langage de Thérèse est plus de l'ordre de l'eau, du ruisseau, de la pluie, d'un récit qui s'écoule. Elle est déjà romancière alors que lui, il est poète et dans la concision. Oui, parce qu'elle utilise... Elle crée un véritable scénario avec... Vous parliez de l'eau, avec ses quatre fontaines. Oui, quatre eaux qui la baignent. Qui la baignent. Mais l'image que j'en donne risque de paraître à certains de nos auditeurs très idyllique. Alors qu'elle commence par être quelqu'un d'extrêmement douloureux. Ce qu'on a dit de ses aspects douloureux de l'extase le montre. Mais elle dit très nettement qu'elle est déçue des créatures qui lui paraissent friables et se cassent secs comme des ronds marins. Et à partir de là, elle est obligée de chercher une altérité absolue qui va être ce que dans mon langage on va appeler la tiercité ou le grand autre qui sera Dieu. Mais qui est un Dieu qui s'incarne dans un homme et qui est un homme qui aime et qui est passionnel et qui est Jésus. Donc ce n'est pas une divinité abstraite. Qui est à la fois le père et le fils parce que c'est aussi le père idéal. Voilà. Parce qu'elle était très aimée par son papa et elle était la préférée et elle finit par le conduire en état d'horizon. C'était des horizons muettes qui la conduisaient davantage à cet état de perte de soi et de perte des frontières aussi et de destruction, d'autodestruction. Ce qui fait que c'est par le verbe qu'elle va se sauver en quelque sorte. Parce que ses guides spirituels, ses confesseurs vont lui dire arrêtez cet horizon muette. Elle vous conduit trop dans ce que nous en psychanalyse on appellera des régressions, des états morbides, de perte de limites, de catastrophes psychiques presque, plus que presque, physiques même, eh bien, parlez-en. Et en lui proposant des exemples que déjà les jésuites commençaient à recommander, style les méditations de Loyola sur la passion du Christ en s'appuyant sur des textes et en verbalisant. Et donc, c'est par la mise en verbe que ces états de destruction et d'exaltation vont prendre une forme narrative et communicable. Et ça va être une sorte d'analyse. Le grand Baruzzi qui a travaillé beaucoup sur Jean de Lacroix avait dit que la mystique était précurseur de la théologie. Je ne dirais pas que Thérèse est précurseur de la psychanalyse. Mais il y a une amorce de cette force élaborative du langage concernant notre douleur. Elle a trouvé la douleur de la foi et la thérapie de cette douleur par le langage et l'écriture. Vous faites le parallèle avec Freud sur l'enfant battu. Là, c'est le père mais c'est aussi le père battu parce que c'est le père humilié dans son fils sacrifié. On essaye à partir de la psychanalyse freudienne et post-freudienne de comprendre sur quelle base anthropologique la démarche christique parle à l'humanité même si cette humanité n'est pas constamment ou complètement dans le canon catholique. On trouve par exemple des figures dont Freud nous a parlé le père de la préhistoire qui est sacrifié dans toutes les civilisations ou du moins dans beaucoup de mythes et le fantasme originaire ou quasi originaire que beaucoup d'entre nous ont d'avoir été des enfants battus ou d'avoir vu des enfants battus. Et dans le christianisme nous avons cette rencontre entre un homme qui est à la fois Dieu et père parce que par les miracles de la Trinité il y a une consubstantialité entre le père et le fils et un homme un fils donc qui correspond à l'enfant battu. Et donc ça nous parle à tous comme lieu de projection de nos faiblesses et de nos souffrances. Je terminerai par là. Je disais tout à l'heure votre livre c'est une somme c'est 750 pages c'est une tornade c'est un tsunami autour de cette femme extraordinaire quand vous avez mis le point final à ces 750 pages est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui a été j'imagine que ça doit être transformé ou bouleversé ? ce qui était bouleversé c'est que j'ai senti c'est bien senti dans le livre vous avez une médiatrice oui il y a un personnage qui me ressemble qui est une psychologue ou psychanalyste et qui trouve un rapport entre l'expérience de l'amour chez Thérèse Davila et cette renaissance permanente par le langage d'une part et d'autre part les patients qu'elle voit qui ont des maladies psychosomatiques ou des maladies psychiques et qui sont des crises du sentiment amoureux et elle ne cesse d'établir de correspondance entre ces situations comme d'ailleurs avec les attentats que différents kamikazes commettent aujourd'hui et cette poussée de certaines religions intégristes à oublier l'aspect harmonisant et je dirais pacifiant de l'amour divin pour se crisper dans un amour de guerre dans une foi mortifère donc il y a des résonances avec l'actualité mais pour reprendre ce que vous me disiez j'ai eu l'impression que j'écrivais un livre pas de la même façon que les autres les autres je crois les avoir plus ou moins maîtrisés notamment sur des femmes dans la série Génie féminin dont celui-ci est relativement proche alors que là j'ai l'impression que quelque chose d'autre parlait à moi cette histoire de l'Europe cette histoire de cette femme dont j'étais un petit brin de romarin emporté elle m'a emportée elle m'a obligée d'inventer un genre littéraire d'où aussi la pièce de théâtre qui représente son agonie où elle rencontre les différents personnages qui l'ont influencé dont Jean de la Croix et Géronime Gratian qui était un de ses amis et qui nous permet aussi de vivre à travers elle toute l'histoire de la chrétienté post-thérésienne qu'elle a irriguée du frère de Haydn à penser par Bernanos et jusqu'à Edith Stein il y a Diderot aussi qui la cite toute la mystique post-thérésienne et absolument vibrante de son expérience On ne peut que conseiller de se laisser emporter pour les lecteurs par ce livre donc Julia Kristeva c'est Thérèse Mon Amour c'est le titre du livre c'est publié aux éditions Fayard On marque une pause pour la sélection de quelques livres et on se retrouve ensuite pour parler de la célébration de la gratitude avec Dominique Pono Citoyen romain par son père Breton par sa mère François Cassangéna Trévedi a été élève à l'école normale supérieure avant d'embrasser la vocation bénédictine Il est aujourd'hui maître des novices à l'abbaye de Ligugé mais c'est aussi un des plus grands écrivains spirituels de notre époque En homme de lettres François Cassangéna s'est d'abord fait connaître comme grand spécialiste des pères de l'église et notamment de Saint-Ephraim dont il a traduit plusieurs œuvres dans les collections prestigieuses des sources chrétiennes et de l'abbaye de Bellefontaine Épris de cette littérature des pères François Cassangéna a mis au centre de son œuvre l'étude de la parole et notamment de la parole de Dieu Deux petits livres en attestent Quand la parole prend feu propos sur la Lectio Divina aux éditions des abbayes de Bellefontaine et Nazareth Maison du livre chez Adsolem Avec les deux volumes d'étincelles dont le second Étincelle 2 a obtenu le premier prix du livre de spiritualité Panorama à la procure publié chez Adsolem nous avons une série d'aphorismes spirituels d'une rare densité est-ce de la poésie est-ce de la prose on ne sait pas trop mais c'est une langue d'une très haute tenue et d'une très grande richesse Il y a comme vous pouvez le sentir un rapport à l'écriture chez le père Cassangéna qui est tout à fait particulier et qui est même quasi liturgique ça tombe bien la liturgie est une autre de ses passions comme en attestent deux livres la liturgie Art et Métier et le petit Teijitur publié chez Adsolem ce petit livre est une comparaison extrêmement subtile entre le mycèle de Saint-Pie-V et le mycèle de Paul VI C'est une oeuvre donc extrêmement diverse mais très cohérente qui nous amène vers le large Je ne peux pas quitter le père Cassangéna sans faire écho à un autre aspect de sa vie qui est sa vie avec les pêcheurs du Croisic il partage il partage avec eux plusieurs fois dans l'année leur travail leur peine et leur joie il a écrit une trilogie sur la mer aux éditions du GERFO dont le troisième volet s'appelle Pélagique que je vous recommande chaudement cela vous prouvera que ce père Cassangéna est un homme de Dieu mais qui s'attache à l'incarnation des êtres et des choses et que sa littérature est aussi un appel au silence Dominique Pono célébration de la gratitude c'est aux éditions Presse de la Renaissance vous êtes conservateur général du patrimoine vous avez dirigé l'école du Louvre pendant de longues années et vous avez été président du comité du patrimoine d'ailleurs on voit à travers votre livre que les oeuvres vous intéressent et vous utilisez d'ailleurs à plusieurs reprises des tableaux pour illustrer votre propos ce propos célébration de la gratitude est-ce que c'est quoi ce livre c'est quoi c'est une action de grâce c'est un hymne c'est une prière comment est-ce que vous qualifiez votre livre si c'était tout ça c'est tout ça à la fois écoutez je ne sais pas peut-être que c'est quelque chose qui incohativement relève de tout ça peut-être hymne avez-vous dit prière et quoi encore action de grâce action de grâce oui bien sûr de toute façon la gratitude est indissociable je pense de l'action de grâce et de la prière et de l'hymne aussi et voilà alors qu'est-ce que c'est ce livre je n'en sais rien alors ce que l'on sait quand on regarde la fin du livre avant de parler du commencement c'est que ça se termine sur la nuit votre livre la nuit qui est la gloire la gloire mais qui est aussi la mort la mort avant la gloire ça se termine par nous le verrons enfin le étant Dieu et c'est une espèce si on revient sur le début du livre maintenant une dialectique permanente entre la désespérance et l'espoir le désespoir le désespoir nous avons en français parfois la désespérance n'est pas loin c'est vrai mais nous avons en français la chance de cette langue parfois cette langue admirable mais parfois pauvre dans son vocabulaire la chance d'avoir quelques richesses en particulier le mot espoir et le mot espérance la mot espérance pour moi est une fleur théologale qui fleurit sur le terreau psychologique de l'espoir et la désespérance vous voyez la désespérance c'est aussi de l'ordre d'une catégorie théologique alors je pense qu'il n'y a pas dans ce livre trop de désespérance mais qu'il y ait du désespoir assurément je pense et j'espère que ce livre qui est en effet un livre très personnel et un livre où s'exprime sans embâge il me semble au moins la sincérité d'un être sinon sa vérité je n'en sais rien un être blessé oui bien sûr j'ai entendu parler de blessures tout à l'heure et de failles qui n'en a pas en tout cas ce ne serait pas moi qui n'en aurait pas j'en ai bien sûr mais je crois que tout être humain en a et je pense que plus on prend de l'âge mais on a pu on a pu ne pas attendre de prendre de l'âge pour s'en apercevoir plus on perçoit cette blessure mais plus on perçoit peut-être mais ça dépend des tempérements ils sont divers les uns par rapport aux autres plus on perçoit que dans ces failles dans ces blessures j'allais dire là seulement je dirais plus modestement là surtout il y a un passage possible pour la lumière pour l'espérance donc alors c'est un petit peu ça que j'ai ici ou là en me promenant et en invitant à la promenade essayer de dire enfin la promenade très bien mais ça commence par en reprenant l'expression de Thérèse d'Avila le monde est en feu oui ce n'est pas l'heure de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance le monde est en feu elle ajoute ça n'est-ce pas et bien oui le monde est en feu il a toujours été en feu d'ailleurs ce n'est pas quelque chose de nouveau comment ce n'est pas quelque chose de nouveau non ce n'est pas quelque chose de nouveau bien sûr que non mais il me semble qu'il y a des personnes qui en prennent du fait de leur manière de vivre de leur de leur tempérament de leur situation à toutes les époques plus ou moins conscience mais sans être le moins du monde millénariste je me demande si alors que à toute époque comme à celle de Thérèse d'Avila on a pu dire le monde est en feu je me demande s'il n'y aurait pas aujourd'hui des raisons plus particulières de dire cela avec une gravité renouvelée et une un sens de la tragédie qui n'a pas manqué bien sûr aux époques antérieures mais qui serait particulièrement légitime aujourd'hui alors le monde est en feu et dans selon mon expérience mais je crois qu'elle est assez largement partagée peut-être plus largement partagée que le bon sens selon Descartes mais enfin il voulait dire autre chose que le bon sens banal et bien j'ai oublié le début de ma phrase vous voyez ce que c'est que c'est pas grave alors gratitude gratitude vous analysez le mot vous en donnez les différents sens c'est merci mais c'est aussi le mercy qui est le qui a un autre sens dans la langue anglaise c'est l'imploration et puis c'est la c'est la c'est le remerciement bien sûr mais c'est le mot merci est un mot est un mot ambigu c'est un mot qui est l'un du plus beau qui soit de notre langue et qui en même temps a pour origine le mercantilisme c'est d'ailleurs la même racine c'est mais le merci dont il s'agit chez vous ce n'est pas un troc non je ne crois pas vous savez si ce livre a quelque intérêt ici ou là ce serait parce qu'il essaierait de balbutier que il n'y a à ma connaissance pas de situation en tout cas dans mon expérience pas de situation de vie si douloureuse soit-elle parfois qui ne puisse espérer trouver une porte à l'espoir et à la lumière et c'est de ça que j'essaie de rendre grâce c'est de ça qu'il me semble important d'inviter les gens à rendre grâce s'ils le peuvent s'ils le veulent bien il me semble que nous sommes toujours débiteurs de quelque chose nous sommes débiteurs envers nos parents nous sommes débiteurs envers nos ancêtres nous sommes débiteurs envers le pays dans lequel nous sommes nés un beau pays comme celui-ci par exemple nous sommes débiteurs de tout est-ce que nous pouvons acquitter cette dette commencer par la dette de la vie je pense que non et je crois que alors qu'il y a peut-être tant de raisons parfois de regretter comme beaucoup de personnages de la tragédie antique et bien sûr de la Bible le font d'être né maudit soit le jour où cet homme est né il n'y a plus de raison encore à partir de là selon moi c'est une affaire de tempérament je ne dis pas que ce soit valable pour tout le monde il n'y a plus de raison encore de trouver là non pas matière mais ouverture à l'émerveillement devant le fait que l'on doit tout et que l'on ne peut pour ainsi dire s'acquitter de rien alors cette gratitude cette gratitude ça suppose le dépouillement vous l'avez dit tout à l'heure c'est peut-être dans les moments les plus difficiles les plus tragiques moi ce qui m'a plu dans votre livre c'est les moments où le conservateur du patrimoine pour illustrer son propos utilise des tableaux et notamment vous utilisez le rétable d'Isenheim peint par Mathias Grunwald qui est à Colmar et j'aimerais que vous repreniez un petit peu l'analyse que vous faites des différents personnages qui disent votre propos ce rétable d'Isenheim c'est un rétable qu'on voit toujours fermé il ne faut pas oublier qu'il peut s'ouvrir deux fois et que dans les deux ouvertures il est une glorification de l'incarnation du fils de Dieu et aussi une glorification de ceux qui suivent l'enseignement du fils de Dieu à savoir saint Antoine et ceux qui l'entourent puisque nous sommes dans un couvent d'Antonin donc dans le rétable d'Isenheim il y a la gloire mais dans le rétable fermé qu'on montre le plus souvent on voit un on voit un Christ d'abord qui est hideux apparemment hideux en tout cas tel que il est insupportable à voir mais c'est ce que dit le prophète c'est ce que dit le prophète on voit la Vierge et Jean qui ne regardent pas le Christ je dis apparemment hideux parce que le visage si vous le regardez bien si vous avez le courage de le regarder jusqu'au bout il n'est pas hideux c'est un visage très beau c'est un visage mort le coeur est monstrueux rempli de sani mais et le visage a beaucoup souffert évidemment on voit le bonnet d'épine qui l'a martyrisé mais le visage est calme alors ce cette espèce de ver de terre et non point homme très charnel mais quasiment décomposé dont le visage cependant reste d'une parfaite dignité ce ce corps est immense et invraisemblable puisque ces mains ces mains presque insupportables à regarder dans lesquelles sont sont plantés les clous on sait aujourd'hui qu'elles ont dû être plantées dans le poignet et non pas dans le creux de la main mais là ils sont plantés dans le creux de la main ces mains donc non seulement ne sont pas arrachées ce qu'elles devraient être logiquement mais elles arrivent à tendre comme un arc la partie normalement horizontale de la croix c'est à dire que cet homme là réduit à quasiment rien qu'à un objet de rebut a encore en lui jusque dans sa mort une force inouïe et cet homme là il est ignoré en tout cas il n'est pas regardé par la Vierge et par Jean mais il est regardé par Marie-Madeleine il n'est pas regardé par la Vierge qui est tourné vers lui et qui est dans un regard suppliant il n'est pas regardé par Jean et par la Vierge Jean le disciple bien-aimé comme dit l'évangile on l'identifie en général avec Jean mais ce n'est pas indiqué dans l'évangile est dans une extrême douleur en effet et soutient la Vierge livide qui ne regarde pas son fils des yeux du corps ils sont fermés mais des yeux de là comme il est dit dans un Luc tout du long même si la partie joannique de ce rétable est plus forte elle garde toutes ces choses dans son cœur Marie-Madeleine au contraire superbe splendide tendue comme un arc elle aussi avec sa chevelure magnifique qui lui descend jusqu'au dessous des reins sa chevelure magnifique sa robe rose magnifique tant les mains des mains qui sont comme torturées alors que les mains des Vierges sont très calmes Marie-Madeleine regarde désespérée son bien-aimé à travers un voile transparent il y a le voile mais il y a la capacité de regarder ce bien-aimé qu'elle continue à prier alors qu'à l'évidence il ne il est mort pour elle en revanche de l'autre côté plus grand que les autres personnages et en quelque façon pour sa grandeur comparable au Christ lui-même vous avez Jean le Baptiste qui normalement n'a pas sa place au moment de la crucifixion puisqu'il est mort Jean le Baptiste plus grand que les autres personnages qui le désigne le Christ c'est son rôle il le désigne il l'annonce en lettres de sang sur la ténèbre qui fait le fond ténèbre très vibrante d'ailleurs qui fait le fond de ce tableau il le désigne tel que selon saint Jean au chapitre 3ème il l'a déjà désigné il faut que celui-ci le Christ en croix dérédiction grandisse et que moi je diminue c'est-à-dire alors pourquoi est-il là ce Jean-Baptiste plus grand que les autres sinon que le Christ mais que les autres personnages et même que la Vierge plus grand pourquoi est-il là présent il est présent parce que il est déjà du côté de l'éternité et il peut je vous s'empêche peut-être de me poser une question non non il peut il peut manifester là avec beaucoup beaucoup de force que la dérédiction dans laquelle se trouve le Christ est une dérédiction qui va vers une grandeur qui sera celle du monde qui prendra la dimension du cosmos tout entier et d'ailleurs au pied de Jean-Baptiste historiquement mort mais spirituellement et plastiquement vivant vous avez l'agneau l'agneau pascal l'agneau de l'apocalypse cet agneau comme égorgé dont parle le livre de l'apocalypse mais qui est en même temps l'agneau du sacrifice eucharistique renouvelé en référence à l'unique sacrifice du calvaire chaque matin autrement dit nous sommes devant ce tableau de dérédiction apparente et grâce à cette très grande puissance de Jean dans une dans une concentration de temporalité diverse d'avant la mort du Christ du temps de la mort du Christ de la fin des temps l'apocalypse et de chaque jour que Dieu fait où est célébré le renouvellement du sacrifice eucharistique alors dans votre livre on arrive à la fin de cette émission il y a d'autres tableaux qui sont évoqués notamment le tableau de Jéricho je n'arrive pas à retrouver le nom de tableau de Jéricho le radeau de la méduse qui pour vous évoque le désespoir notre finitude je ne voudrais pas qu'on reste sur l'idée que ce livre est un livre désespéré non mais l'espérance s'y manifeste sur un fond de grande désespérance je voudrais juste faire une remarque parce que j'ai l'impression que depuis le début on a l'impression que le désespoir et l'espérance ou encore la détresse et la gratitude seraient dans ce livre comme juxtaposés alors qu'en réalité ils sont corrélatifs l'un de l'autre c'est pour ça que j'ai parlé de dialectique voilà je ne peux c'est pas une relation je pense dialectique c'est vraiment c'est du fond de la détresse qu'est-ce que me révèle en fait la gratitude c'est que je dépends d'un autre et que je ne peux rien simplement par moi-même et que j'ai besoin d'un autre et cet autre qui venant à mon secours je d'abord je crie merci et je lui dis merci et donc vous voyez que la joie d'être sauvé par un autre suppose d'abord la détresse quant à soi-même et quant à la capacité de pouvoir se donner à soi-même le salut c'est donc les deux sont intimement liés ils ne sont pas du tout juxtaposés ou comme deux parties une désespérée et l'autre espérante on terminera sur cette précision pour bien comprendre votre livre donc je rappelle le titre de vos différents ouvrages Dominique Pono Célébration de la gratitude c'est aux presse de la renaissance Fabrice Radjadj La profondeur des sexes attention c'est au pluriel Pour une mystique de la chair c'est aux éditions du Seuil et Julia Cristeva Thérèse mon amour Sainte-Thérèse d'Avila c'est chez Fayard Si vous voulez retrouver cette émission vous pouvez la retrouver sur les sites de kto.tv.com laprocure.com lesjoursduseigneur.com Merci d'avoir suivi cette émission bonsoir Bonsoir